Marianne arrête la glissable de la CAQ dans les sondages. Maintenant, deuxième derrière le PQ, selon le dernier. François Legault s'engage à faire mieux pour regagner la confiance des électeurs. Le premier ministre reconnaît que les Québécois sont fâchés contre lui, Alain, pendant une semaine particulièrement ardue. On le sait, demain, le mouvement de grève va franchir une autre étape. Il y a eu le fameux 7 millions donnés en subvention aux Kings de Los Angeles qui place la Coalition Avenir Québec sur la défensive. Résumé de Claudie Côté. Un dernier sondage qui fait mal. Je suis très conscient que les Québécois sont fâchés contre moi et je vais essayer de faire mieux pour regagner leur confiance. La colère dans les rues. On voit très bien l'appui de la population, c'est indéniable, on le sent malgré la grève. Et l'insatisfaction au caucus. Il y a de l'ouvrage à faire. Là, oui, il y a de l'insatisfaction. Mais un certain nombre qui ne sont pas dans mon comté. Je n'en dirai pas plus. Je préfère être solidaire de l'équipe. C'est ça, d'accord. Honnêtement, les électeurs, ils vous disent probablement la même chose qu'ils me disent. Vous le savez autant que moi, je pense. La politique, vous le savez. Chaque jour suffit sa peine. La subvention de plus de 5 millions de dollars aux Kings de Los Angeles laisse un goût amer à bien des élus et donne des munitions aux partis d'opposition. Le premier ministre est un premier ministre parieur. C'est un pari sportif. 10% des chances de revoir les Nordiques de Québec. Parfait. Moi, je parie 7 millions de dollars là-dessus. Ça, ça veut dire qu'avec deux matchs des Kings, on peut payer 7 années de registre des loyers. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'assume pleinement la responsabilité de mon jeu. Comme au syndiqué. La cassette de dire que la capacité de payer du gouvernement, ça passe plus. On le voit dans un sondage, il y a de l'argent pour payer 30% aux députés, ils ont de l'argent pour payer des usines de batterie. Mais 7 millions pour un milliardaire de Los Angeles, quand ce 7 millions-là aurait pu servir à des banques alimentaires, ça n'a pas de bon sens. La ferveur des travailleurs ne semble pas s'estomper, alors que le conciliateur nommé au dossier débute à peine son travail. Je vous dirais que la première journée était plus fructueuse que la dernière année. Il a commencé à faire le tour des dossiers avec tout le monde, puis comme on le dit, pour nous, c'est un apport qui peut être positif, ça peut permettre aux deux parties de se rapprocher. Les syndiqués du Front commun détermineront cette fin de semaine les prochains moyens de pression, en fonction des avancées au table de négociation. La FAE débute sa grève générale illimitée jeudi, en même temps que la manifestation monstre prévue à Montréal. C'est le plus gros mouvement en Amérique du Nord depuis 1982. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Par ailleurs, Alain, les Québécois pourront dire un dernier adieu à Carl Tremblay lors d'une cérémonie d'hommage national. C'est l'équivalent des funérailles nationales. C'est le même type de cérémonie qu'a eu droit Lise Payette. Ce sera mardi prochain, 19 h au Centre-Belle. Le drapeau de la tour centrale du Parlement de Québec sera mis en berne de l'aube au crépuscule. Il y a un registre de condoléances qui sera à la disponibilité des gens. Et allez chercher vos billets rapidement. Dès 10 h jeudi, ils seront disponibles. On voulait rendre hommage à Carl Tremblay. Écoutez. C'est le souhait de la famille que ce soit laïque. Donc, dans ces circonstances-là, on ne parle pas de funéraire, on parle de cérémonie. Mais ça a la même importance. Et puis, je trouve que c'est intéressant aussi que ça se fasse au Centre-Belle. C'est-à-dire que le public va pouvoir aussi y assister. La musique des cow-boys, ça nous parle. J'en parle puis je vibre. Donc, ça nous touche tous. Ça fait que je pense que c'est une très, très bonne décision. Ça va être un moment de fierté, puis de rassemblement, puis d'unité, comme on n'en aura pas vu depuis longtemps. Je pense que ça va être un très beau moment d'émotion. Bon, le senti, le décès de Carl Tremblay a uni les Québécois. On a recueilli quelques commentaires. Vous êtes déçu qu'il n'y ait pas de funéraire national? Oui, je suis très déçu qu'il n'y ait pas de funéraire. Il valait ça, Carl Tremblay. L'Amérique pleure. L'Amérique pleure, Carl Tremblay. Ça fait que je pense que c'est important que... En tout cas, c'est mon avis, mais il faut respecter le choix de la famille. Je suis sûre que la population va avoir des... par le biais des médias aussi, pouvoir participer en groupe au départ de cette personne qui nous a tous fait vivre des émotions puis des moments dans notre vie très intéressants. Comment vous trouvez ça qu'on lui rende quand même une cérémonie d'hommage national? Moi, je pense que ça s'impose. Tout à fait. C'est mardi, 19h30. Ce sera un moment important. Merci beaucoup, Alain.